Il y aura forcément des gagnants dans cette réforme, mais quand on dit que maintenant on calcule sur l'ensemble de la carrière plutôt que de garder les meilleures années, c'est sûr qu'il y aura des perdants, parce qu'on est trop moins d'argent au début de sa carrière. Mais non, mais moi je connais plein de gens qui ont tellement de trous dans leur carrière, c'est ceux-là qu'on retrouve à moins de 1000 euros aujourd'hui. Mais c'est quand même incroyable qu'on ne soit pas solidaires de ces gens-là. Vous avez oublié quelque chose quand même, c'est que c'est sous votre mandat qu'il y a plus de 400 000 pauvres. C'est vous qui avez créé 400 000 pauvres en plus dans le pays, donc ne me parlez pas. Non mais venez pas voir les gens en disant bon, il y a plus de précaires. C'est le gouvernement qui a créé 400 000 pauvres. Oui, oui, c'est votre politique qui a fait ça. Oui, oui, je l'assume, je vous le dis. Voilà. Et maintenant, vous pouvez prendre plus 400 000 pauvres sur le quinquennat. Mais vous pouvez prendre maintenant le problème dans le sens que vous voulez, M. Millienne, mais il faut arrêter d'embrouiller les gens. Mais j'en brouille pas ! Mais si, vous embrouillez, parce que quand votre carte... Et ainsi de suite, on va lisser ça dans le monde. Avant de vous entendre ces promis, vous avez dit que le gouvernement, sous le gouvernement de M. Macron, il y avait 400 000 pauvres qui avaient été créés. Christopher, qui vérifie tout ce qu'il s'est dit, vous dit si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'on fait du fact-checking en direct sur LCI, c'est important. Je voudrais vous dire que, malheureusement, vous avez raison. C'est l'INSEE qui a publié son dernier rapport. C'est pas une bonne nouvelle. C'est ça que vous dites, malheureusement. Qui observe la plus forte progression. Oui, malheureusement, c'est sur le fond. C'est pas malheureusement, il est raison. Evidemment, je résiste sur le fond. Une augmentation de 0,6 points depuis l'année dernière, en tout cas pour l'année 2018. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 2017, il était de 8 900 000 personnes. En 2018, il est de 9 300 000 personnes. Cette augmentation, elle se justifie auprès de l'INSEE concernant la réorientation à la hausse de la politique du gouvernement qui a favorisé les plus riches. C'est comme ça qu'il l'explique. Et oui, et il y a bien une question systémique là-dedans. Nous, c'est toute la retraite à points qui nous pose problème. Mais déjà, une chose à noter, c'est que la grève, elle sert déjà à quelque chose. D'accord ? Le rapport de force, ça sert à quelque chose. C'est pas inutile de faire grève. C'est pas inutile tout ce qui se passe. Et les galères dans les transports en commun, etc., ne sont pas inutiles, puisque le gouvernement est déjà prêt à reculer sur certains éléments de sa réforme. Et par exemple, sur l'âge pivot, ça veut dire que vous allez avoir des gens qui, concrètement, ça va changer un petit peu la vie des gens. Voilà. Si l'âge pivot se retire, ça change déjà en partie la vie des gens. C'est-à-dire que c'est une victoire pour les gens qui se sont mobilisés. Et ça leur donne raison. Et ça leur donne raison d'aller plus loin. Parce que le problème de la retraite à points, c'est qu'on va réformer l'entièreté d'un système qui marche, qui est le meilleur au monde. Le taux de pauvreté chez Seigneur est parmi les plus faibles du monde pour les Français. Donc, ce système marche et pour 10 milliards de déficit. C'est ça ? 10 milliards de déficit sur un système qui marche... Entre 7 et 17. Entre 7 et 17. Sur 300 milliards, le système en lui-même, c'est 300 milliards. Vous allez nous faire croire que pour 10 milliards parmi ces 300 milliards, on serait incapable de les gérer. Non, mais tout ça, c'est... Vous voyez, on va faire exploser un système qui marche pour 10 milliards soi-disant de déficit qui, en plus, selon les mots du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, même pas les miens. Emmanuel Macron, qui est quand même pas le plus grand bolchevique de ce pays, dit dans son programme présidentiel que le Conseil d'orientation des retraites dit que lui-même, que démographiquement, cela va se résoudre. Ça, c'est une chose. Du point de vue de la démographie même, il n'y a pas vraiment de problème. Mais autre chose, on n'arrête pas de parler du fait qu'il y aurait moins d'actifs par rapport aux retraités. Mais tout ça, c'est une fumisterie parce que la France, elle a engrangé des richesses. Il y a eu des gains de productivité dans le pays. Il y a eu une part de notre PIB qui n'a pas cessé d'augmenter. C'est juste que cet argent est parti dans autre part que la revalorisation des salaires. Je rappelle que 1% de salaire en plus dans le pays, c'est 2,5 milliards en plus de cotisations sociales. Donc, je pense que si on voulait vraiment améliorer la vie des gens, ça ne soit pas en faisant un système de retraite à points qui ne sert à rien d'autre qu'à appauvrir les autres, mais en augmentant les salaires, c'est-à-dire en répartissant mieux les richesses de ce pays qui permettent de rentrer les caisses. David Giraud, elle vous propose une alternative à l'âge pivot. Sous-titrage Société Radio-Canada